Générique ... Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévisions. Au sommaire de cette édition, examen et adoption du projet de loi portant création des chambres d'agriculture, vote de la clé de répartition des représentants des députés dans le conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. À suivre également dans cette édition, les réactions des syndicalistes et du FONAC au sujet de l'annulation des derniers concours organisés au profit du ministère des Finances. Et puis, le Soudan du Sud fête les 5 ans de son indépendance malgré la crise sociopolitique. Bienvenue à toutes et à tous. Il était en examen au Parlement depuis mardi dernier. Il s'agit du projet de loi portant création des chambres d'agriculture et les débats autour de ce projet de loi ont pris fin ce 7 juillet et ont abouti à son adoption suivant à présent les réactions de deux députés membres de la commission des lois. Chapitre 1er Chapitre 1er Des dispositions générales Article 1er Il est créé en République du Bélin des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Les chambres d'agriculture comprennent les chambres départementales et la chambre nationale d'agriculture. Il est créé autant de chambres départementales d'agriculture que des départements. Toutefois, plusieurs départements peuvent se mettre ensemble pour créer des chambres interdépartementales. Le siège des chambres départementales d'agriculture est fixé au chef lieu des départements. Toutefois, il peut être transféré en tous d'autres lieux du territoire du département sur décision de l'Assemblée générale consulaire. Le BAPE, producteur et membre des chambres d'agriculture. Mais je crains, comme mes collègues l'ont dit, que nous mettions en place encore une machine administrative qui va plomber les ailes de notre agriculture. Généralement, ceux qui se battent pour prendre la tête de ces structures ne sont pas des acteurs. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là cette fois-ci. Nous ne voulons plus les mêmes intrigues que nous avons connues au niveau des chambres, de notre chambre de commerce et d'industrie. Il faut que nos chambres d'agriculture soient des instruments de développement. Il ne faut pas qu'on aille créer des bureaux où les gens vont commencer par s'installer en fonctionnaire, voyager, toucher des primes. Et ce sera ça l'essentiel des chambres d'agriculture. Ça ne servira à rien. La loi portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin est adoptée par l'Assemblée nationale par l'unanimité des députés présents ou représentés. Toujours au Parlement, la plénière de ce jeudi a permis aux députés de voter la clé de répartition pour la désignation de leurs représentants au Conseil d'Orientation et de Supervision de la Lépi-Cosse-Lépi. En témoigne ici l'honorable Oden Aladati, membre de la Commission des lois. Conformément à l'article 220 de la loi 2013 et aussi du 25 novembre 2013 portant le code électorale, les groupes parlementaires de la majorité parlementaire et ceux de l'opposition parlementaire se concerteront pour pouvoir proposer ce qui leur revient. Soit 9 des 11 membres du Cors. La majorité parlementaire désignera ses députés et l'opposition parlementaire 4 députés. Mais dans l'état actuel de la configuration politique de l'Assemblée nationale, il a été difficile pour la Commission de préciser les groupes parlementaires qui sont de la majorité parlementaire et ceux qui relèvent de nos groupes parlementaires. Au terme des discussions, la Commission a retenu à l'unanimité que la désignation des représentants de l'Assemblée nationale au sein du Cors et des CCA se fassent aujourd'hui la base de la configuration politique majorité parlementaire et opposition parlementaire telle qu'elle était à l'occasion de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ces différents groupes parlementaires replacés dans le contexte de l'élection du président de l'Assemblée nationale se présentent comme l'indique le tableau suivant. groupes parlementaires de la majorité Union Père de la Nation, 13 députés PRD, 10 députés Union Père et Démocratie, 10 députés Nation, Unité et Développement, 9 députés Soit un total de 80, 42 députés Groupes parlementaires de l'opposition Bénin, Unis et Solidaires, 11 députés République et Unité Nationale, 10 députés République et Solidarité Nationale, 10 députés Et non-instri, 10 députés Soit 41 députés Et puis, les acteurs de la justice béninoise Les personnalités diplomatiques, les partenaires techniques et financiers En commun accord avec le garde des Sceaux Maître Joseph Diogbenou On procédait ce vendredi à la cour d'appel de Cotonou A l'ouverture de la revue Sectorielle du ministère de la Justice Cette revue est assise sur les résultats de l'année 2016 Faire le point des activités menées au cours des trois derniers mois Et définir des projections pour le compte des jours à venir C'est le principal objectif de la présente revue sectorielle Du ministère de la Justice au cours de la rencontre Le garde des Sceaux a levé un coin de voile Sur les problèmes qui minent le secteur judiciaire Des solutions existent Il suffit de les mettre en oeuvre Nous considérons que le premier mot est renforcement Que le second mot est réforme De renforcer le personnel dont nous disposons Dans nos cours d'appel et dans nos tribunaux De procéder au recrutement attendu Non pas seulement de magistrats Mais encore de greffiers Mais encore de personnel administratif Mais encore d'Ussier Mais encore de l'auteur Nous ferons en sorte Dans les débats qui s'ouvriront Sur le destin des réformes Que le président de la République a souhaité Que la haute cour de justice Puisse servir d'instruments efficaces Et d'instruments efficients De lutte contre l'impunité Et c'est sur ces mots Que je voudrais souhaiter plein succès Aux travaux qui sont les nôtres La revue du secteur de la justice Je souhaite que les solutions Les plus rigoureuses soient tirées Le Bénin a mis par goût Entre le ministère de la justice Et ses partenaires encourageants Cette revue sectorielle Est un rendez-vous important De concertation Entre les autorités béninoises Et les partenaires techniques et financiers Investis aux côtés du Bénin Dans le renforcement de son système judiciaire La présence de leurs représentants Venus nombreux à cette réunion Illustre cette volonté de vous accompagner Par un dialogue constructif Et en parfaite synergie Avec vos stratégies de réforme Je note avec satisfaction La constitution prochaine du cadre institutionnel En particulier son comité de pilotage Et le secrétariat technique Qui pourra concrétiser Ce démarrage effectif du programme Je souhaite Au nom de tous les partenaires techniques Et financiers Qu'une prise de contact soit organisée Dans de courts délais Avec les responsables Afin d'établir avec chaque bailleur Les priorités en matière de coopération Sortiront de cette assise Des propositions concrètes Pour garantir au Bénin L'état de droit Et assurer une justice de qualité Les concours directs organisés en 2015 Au profit de l'administration des finances Ont été annulés Une décision qui émane Du dernier conseil des ministres Plusieurs organisations syndicales Qui avaient au lendemain de ces concours Appelé de leurs voeux Leur annulation On les écoute Mais je pense qu'on vous a donné aussi raison A Eden TV Puisque si vous n'avez pas aidé A la diffusion de cette information En son temps En temps réel Je ne pense pas que Notre peuple puisse être bien informé Cette décision Elle ne vient que Confirmer Ce que veut notre peuple En élisant le président Patrice Talon Le peuple béninois Veu voir clair Dans tous les scandales Qui ont jonché La vie de notre peuple La vie de notre nation Pendant dix ans Pour moi C'est la première audace Du président Patrice Talon D'annuler ce concours Cela prouve que La lutte contre l'impunité La lutte contre la corruption La lutte contre la fraude Ne vient que De commencer Et Il est question D'encourager Le gouvernement De la rupture Et pour le nouveau départ Il est question D'encourager Le président Dans cette volonté De chercher A voir clair Pour moi Il vient de faire le premier pas Il reste les autres scandales La fête d'Aïvo ICC service Machines agricoles Maria Gléta PPA2 J'en passe Nous devons nous féliciter Parce que Nous avons été toujours Le peuple a été toujours vigilant Et continue d'être vigilant Ce que nous devons dire Que le peuple poursuivre C'est lutte C'est combat C'est le peuple qui a demandé A ce que Talon soit élu Il a été élu Si le peuple croise les bras Et bien Il n'aura pas la rupture Lutte dans les rues Les marches Les sit-ins Ont payé Effectivement Les différentes pressions Ont payé Et les concours Ont été annulés La conclusion C'est que Seule la lutte Paye Tout ça c'est le concours Frodilieux Tout Ça là C'est le concours Frodilieux C'est nous qui avons apporté Trois heures D'informations A la commission Pour faire ce qu'elle a fait Le FONAC a apporté sa modeste contribution Aux travaux de cette commission Et le 7 juillet 2016 Le gouvernement En conseil des ministres A décidé De l'annulation De ce concours Je dirais tout simplement Qu'il s'agit d'une victoire Du peuple béninois D'une victoire De 98 500 candidats Qui ont été déclarés Échoués Contre Les 1750 Les 1750 Qui ont été déclarés Admins Suivez à présent Les réactions De quelques citoyens Au sujet De cette annulation Déclarer des gens Admins Alors que des gens N'ont pas Composé Il faut bien Faire quelque chose Pour que Des traces soient Enlevées Celui qui n'a pas Composé Et qui est déclaré Admins Si on vous demande Ces copies Qu'est-ce que vous allez sortir Il n'y en a pas Celui qui est venu Dans la salle Et qui a abandonné En faisant une seule épreuve Déjà n'a pas continué Et qui est pourtant Déclaré admis Quand on va vous demander Ces copies Que vous les sortez Il y a un problème Celui qui était absent Totalement C'est écrit absent Sur la feuille De présence Il est absent Et il est déclaré Admis Si on vous demande Sa copie Que vous sortez Une copie Qu'est-ce que vous allez faire Donc voilà Des copies Qui sont portées Disparues Tout simplement Parce qu'on a voulu Nettoyer La situation Pour semer la confusion C'est de ça qu'il s'agit Mais Lorsque L'on en arrive là Ça veut dire Que la déchéance Était très grande Qu'on n'ait pas vu Ces feuilles Des margements Qui devraient être Dans les cantines Alors que Les clés Contrairement à ce que Yaya avait dit Était avec moi Les clés étaient plutôt Avec lui Les doubles des clés Qui étaient avec moi C'est les clés Que la Fécentra Finances Détenait Et pas devant elle Mais qui ne savaient pas Ouvrir les cantines Les clés étaient Avec la fonction publique Et le ministère Des finances Moi je n'avais que Les doubles Du ministère Des finances Donc si on n'arrive pas A retrouver les feuilles Des margements Alors que C'est Ce qui est Le plus à avoir Puisque quand vous allez À un examen Ou à un concours On vérifie d'abord Votre carte d'identité On voit votre nom Et sur la feuille Des margements Et vous signez C'est ce qui prouve Que vous êtes allé au concours Or aujourd'hui On n'a pas trouvé Ces feuilles Ça veut dire que Les gens étaient Déclarés admis Avant même Que le concours N'ait lieu Et c'est ce que Nous avions dit Tout au départ Et nous n'avions pas été cru Mais la commission Vient d'avoir Plus de preuves Que nous n'en avions Il faut qu'on punisse Il faut qu'on recherche Donc Tous ceux qui ont participé Et qui ont organisé La disparition des copies Et qu'on les punisse Il faudrait tout faire Pour que les sanctions Tombent réellement Que les sanctions À la mesure Du forfait commis Par les auteurs Puissent être prises Ces sanctions-là Puissent être prises Afin de décourager À jamais Les comportements De ce genre Vous venez plutôt De suivre Les réactions Des syndicalistes Et du FONAC Au sujet De la pète De certaines copies Des dossiers De certains candidats Et bien Et des listes D'imagements Lors de De ces concours Frauduleux Je vous proposais Tout à l'heure De suivre Les avis De quelques citoyens Ce sont des avis Recueillis par Carole Olaïe Cette annulation Permet à la population Pauvre De savoir Que c'est au bout De l'effort Qu'il y a la récompense Et de montrer À la jeunesse Qu'il y a l'espoir Et désormais Les jeunes Étudiants Élèves Peuvent Vraiment Étudier Pour espérer Dans les fois Venu Les sessions Dans la vie active Par rapport À ceux Qui sont estipés C'est-à-dire Les fraudeurs J'aurais voulu Que le gouvernement Les permette De recomposer Pour qu'on puisse Vraiment juger De ceux Qu'ils connaissent Donc j'aurais Vraiment voulu Qu'on les mette À l'oeuvre Pour voir Si effectivement Ils méritent Le réussite Entre griffes Ma propre appréciation Je trouve Que le gouvernement A bien fait Il a pris Une décision Très juste Qui permet De régulariser Tout De les anomalies Que l'entier Régiment A eu à faire Sincèrement Je suis très Très satisfait Personnellement C'est une décision Que moi j'entendais Depuis L'élection Du président Talon Et sans mentir Hier à ce jour Je me suis senti Plus ou moins A l'aise Que depuis Qu'il était Au pouvoir Et le reste Maintenant C'est de Poussure Les autorités À divers niveaux Qui ont été Complices Complices Et co-complices De cette Attitude Vraiment Malhonnête L'injustice Est tellement Grandissante Que ceux Qui n'ont rien N'ont plus L'espoir Quand tu es Enfant du pauvre Tu te dis Bon Pourquoi aller Encore à un concours Car La réussite Appartient Aujourd'hui Aux enfants De riches Aux politiciens Aux péchés Aux gradés C'est à eux Que le pays Appartient Donc si maintenant Le président Talon Nous donne Un petit espoir Mais nous autres Il faut que nous Le soutenons On était recruté Sur concours national En 89 Au port Autonome De Cotonou Sur concours national Bien sûr Mais Par l'hôte Et Fraude et autres Là Nous sommes retrouvés À la maison Ça fait plus de 7 ans Que l'affaire à la justice Donc Comme notre justice N'était pas crédible On est à la maison Je suis père De 5 enfants Actuellement Je dois les nourrir Ça fait 7 ans Que je suis à la maison Et je n'ai pas eu Gain de cause Pour la justice Passée Donc Avec cette Cette décision Qui se vient maintenant Je crois que L'espoir Nous autres Notre avenir Est déjà hypothégué Mais Je crois qu'il y a Une avenir Pour nos enfants Autre information Dans cette édition La Haute Autorité De l'audiovisuel Et de la communication A organisé Ce jeudi matin Une séance D'échange Avec les professionnels Des médias Et de médecine traditionnelle Au Bénin Tel est l'objectif De cette rencontre Entre cette délégation De la Haute Autorité De l'audiovisuel De la communication Et les responsables Des médias Basés dans le littoral Mais avant cette séance De Cotonou D'autres villes Ont été déjà parcourues Il s'agit D'Alada L'Okosa Nati Tengou Parakou Kandi Et Djougou Pascal Zantou Conseiller à la RAC Et chef de cette délégation Donne ici Quelques raisons Qui expliquent Cette initiative De la Haute Autorité De l'audiovisuel Et de la communication Certaines publicités Donnent froid au dos Et interpellent tout le monde La HAC au premier chef Mais vous aussi Et quelque part Le gouvernement aussi Nous nous déplaçons Parce que Ce secteur est réglementé Aussi bien au cours De l'information Et de la communication Que des dispositions Réglementaires Régissent ce secteur là Et il est important Que de temps en temps Nous nous le rappelions Afin de pouvoir Les respecter Cette disposition Légale Et réglementaire Qui existe Dans notre pays Selon Christelle Bouty Chef des services juridiques A la RAC Cela fait déjà 20 ans Que dure cette pratique Qui conduit A la consommation anarchique Des produits De la pharmacopée Qui ne sont pas Sans conséquences Sur le plan sanitaire Économique et social Et pourtant Il existe bien Un cadre juridique En la matière On peut citer Trois tests Il y a l'arrêt Interministériel En date du 3 novembre 2004 Portant réglementation De la publicité En matière de pharmacopée De la médecine Traditionnelle Cet arrêté précise Dans son article 3 Que Sans autoriser Sans autoriser A faire objet De publicité Les médicaments Traditionnels Qui ont été Enregistrés Au niveau De la direction En charge De la pharmacopée Et dont l'efficacité Thérapeutique A été certifiée Par la structure Habilité à recevoir L'enregistrement Il y a la décision 09 073 Barac Du 23 décembre 2009 Portant réglementation De la publicité En matière de médicaments De pharmacopée De médecine Traditionnelle Nous avons enfin La loi Numéro 2015 07 Portant code De l'information De la communication Du Bénin C'est le test majeur Qui régit la publicité Dans notre pays Et ses dispositions Sont plus éloquentes Sur la question Pour le moment Il s'agit de sensibiliser Les responsables Et professionnels Des médias Cependant L'ARAC Tient à rappeler Qu'après cette phase De sensibilisation Elle procédera A la sanction Des violateurs Des différents têtes Sues énumérées Aussi Les montements De la loi Sont-ils passibles De sanctions pénales Qui peuvent être Prononcées Par les tribunaux Cette sensibilisation De la route autorité De l'audiovisuel Et de la communication Sur les tests Qui réglementent La publicité En matière de pharmacopée Et de médecine Traditionnelle au Bénin Intervient Après la décision Du conseil des ministres Du 30 juin Qui invite les ministres De la justice De la sécurité Et de la communication A veiller à l'application Stricte de la réglementation Et de soumettre Les contrevenants Aux sanctions L'actualité Sur le continent Présent Tournée Du premier ministre Indien En Afrique La rendra maudit Qui a donné le temps De sa visite Qui le conduira Également Après l'Afrique du Sud En Tanzanie Et au Kenya Sa tournée africaine Vise à améliorer Les liens Entre l'Inde Et l'Afrique Avec la volonté D'acéder En particulier Aux importantes Ressources naturelles Du continent Comme au Mozambique Riches D'immenses réserves De gaz Elle se focalisera Notamment Sur les hydrocabures La sécurité maritime Le commerce L'agriculture Selon Les responsables Indiens Cinq ans Après son indépendance La situation Du Soudan du Sud Est toujours Très difficile Un accord De paix Au point mort Les hostilités Qui perdurent Et de graves Pénuries alimentaires Plombent le pays Qui s'est séparé Du Soudan En juillet 2011 Après 22 ans De guerre civile Reportage Cinq ans Après son indépendance La situation Du Soudan du Sud Est toujours difficile Malgré l'accord De paix signé L'année dernière La guerre civile Continue Et de graves Pénuries alimentaires Plombent le pays Les habitants Espéraient mieux En se séparant Du Soudan En juillet 2011 Avec le vote Pour l'indépendance En 2011 Et la naissance De la plus jeune Nation du monde Il y avait un optimisme Énorme Et de l'espoir Et maintenant En cinq ans La situation Est tout aussi mauvaise Qu'elle l'était Pendant la guerre civile Qui a duré 22 ans C'est très décourageant Pour tout le monde Le président Salvaqir Accuse son ancien vice-président Riek Machar D'avoir tenté De le renverser Le conflit A fait des dizaines De milliers de morts Poussant plus de 2 millions De personnes Sur les routes Un accord de paix A été signé Entre les deux parties En août 2015 Mais le conflit S'enlise Et la situation économique S'est encore détériorée Le Soudan du Sud A le taux d'inflation Le plus élevé Dans le monde Les salaires N'ont pas été payés Depuis très longtemps Et en plus La population doit gérer Un niveau d'insécurité Qui ne fait que croître La population locale Est très inquiète Pour l'avenir Depuis la déclaration D'indépendance On n'a vu aucun changement Il y a des gros problèmes D'insécurité Les prix au marché Sont mauvais On n'avait pas besoin De cette indépendance J'aurais aimé Qu'on reste un seul pays Avec le Soudan Nous savons que nous sommes Confrontés à de nombreux problèmes Mais l'anniversaire De notre indépendance Est plus important Que tout ça Ces dernières années Même au plus fort des combats Le gouvernement de Djuba Avait toujours maintenu Les célébrations De l'indépendance Mais cette année Il a annoncé leur annulation Officiellement Par souci de budget Mais l'ambiance N'est peut-être Tout simplement Pas à la fête Hors du continent À présent Et parlons littérature Après 15 années Passées dans la police Dans les deux tiers En Seine-Saint-Denis Le lieutenant Olivier Nurek Est devenu écrivain Déjà une trilogie Parue pour raconter Et dénoncer Les déraillements Dont c'était caché Vif Se veut toujours La dent défenseur Enjambée La passerelle Qui conduit Au palais de justice De Bobigny Puis redescend Vers l'hôtel de police Ce chemin Le lieutenant Olivier Nurek L'a fait Pendant des années Mais depuis 2012 Il s'est mis En disponibilité Pour écrire des polars Des romans vrais Dont la Seine-Saint-Denis Est le principal décor J'écris sur le 93 Pour les mêmes raisons Que j'ai choisi En tant que policier Le 93 C'est-à-dire que Quand j'ai terminé Mon école de gardien de la paix Ou même l'école de lieutenant Quand il a fallu faire un choix J'ai pas choisi Paris Ou la province J'ai choisi le 93 Parce que je savais Qu'il y avait du boulot Et que je savais Que je pouvais être utile Être utile C'est le dada De ce Toulousain Qui a fait ses débuts Dans l'humanitaire En ex-Yougoslavie Avant de passer 15 ans dans la police L'écriture Elle Lui est venue Sur le tard A l'occasion D'un concours De nouvelles Sur un site internet Féminin Que fréquentait son ex Son texte Obtient la 3ème place Lors de la remise De son prix Il est contacté Par une chasseuse De talons Qui croyait avoir Affaire à une femme Quand elle a appris Que non seulement Je n'étais pas une femme Mais que j'étais Officier de police Que j'avais 40 ans Que j'étais sur le 93 En police judiciaire Eh bien on a discuté Ensemble Et elle m'a dit Que ce serait Quelque chose Qui ne serait pas Encore vraiment vu D'avoir quelqu'un D'assez sensible Mais qui raconterait Le quotidien Des flics En PJ sur le 93 Pour son premier roman Code 93 Le flic devenu écrivain Choisit Pantin Et son ancien bâtiment Des douanes maritimes Pour y décrire Son premier meurtre L'immeuble Aujourd'hui en rénovation Est alors désaffecté Alors mes flics Vont arriver A 4h30 du matin Et vont découvrir Le cadavre d'un géant Un géant black De 150 kilos En plus d'être mort Il est masculé Mais c'est un cadavre Qui a beaucoup d'humour Parce qu'on va le retrouver A la salle d'autopsie Et pendant l'autopsie Il va se réveiller Pendant sa propre autopsie Mais au-delà De l'intrigue policière Olivier Norek Se sert de ses livres Comme des tribunes Pour y dénoncer Les dérapages De la Seine-Saint-Denis Collusion entre voyous Et élus locaux Faillite du système carcéral Ou encore Justice indigente Dans le 93 Il y a 10 000 affaires familiales Qui sont en attente Dans le 93 Il y a des affaires de viol Qui sont jugées 6 ans après les faits Dans le 93 Il y a des villes entières Qui n'ont pas de juge pour enfants Alors qu'on sait Que notre principale délinquance C'est une délinquance de mineurs Le flic écrivain A déjà 3 livres au compteur Et a pris goût A sa nouvelle vie Entre l'écriture De son prochain roman L'adaptation de ses livres Ou la collaboration A la série En grenage Le lieutenant ne chôme pas Pour son bonheur Ou son malheur Le 93 Est pour lui Une source d'inspiration Inépuisable Du sport Pour finir La victoire des Bleus En demi-finale De la coupe d'Europe N'a pas laissé différent Des joueurs de basket Français D'Anthony Packer Ils ont félicité Ce vendredi L'équipe de France de football Qui arrive en finale De l'Euro 2016 J'ai vu les Highlights Parce que c'était tard On avait le match J'ai dormi Pour être sûr Qu'on se prépare bien Pour la demi-finale De la Turquie Mais j'ai vu les Highlights Et je suis très très content Pour l'équipe de France C'est génial Et voilà Il faut aller au bout maintenant Donc c'est clair Que la finale par contre C'est sûr et certain Que je vais la regarder Oui sûrement Et je pense qu'on la regardera Peut-être même Avec toute l'équipe Parce que La compétition sera finie Donc ça sera un peu plus facile A regarder Certains de nos joueurs Communquent avec Certains des footballeurs De l'équipe de France Et vice versa On avait reçu Les encouragements De certains joueurs Qui ont regardé Notre premier match Contre les Philippines Mardi Donc je pense que oui Ça ne peut avoir Qu'un effet positif Mesdames, Messieurs Et ainsi s'achève Cette édition Merci pour l'attention Et à demain